Le Mali est un pays laïque, chrétien, des deux confessions chrétiennes, si vous voulez, agnostiques ou je ne sais pas, fétichiers ou traditionnels, voilà, des religions traditionnelles, mais surtout de l'islam, 90 à 15%. Si nous intervenons, c'est dans toutes les religions. Moi, je suis dans les églises, je suis à Noël, je suis à Pâques, alors voilà, il n'y a pas ce problème. Le président de la République a été à l'église catholique, le premier ministre et une partie aussi de l'équipe gouvernementale étaient à l'église protestante. Donc le problème de la laïcité n'est pas mis en cause. Mais il s'agit de ne pas rester dans la laïcité béate. C'est cela. C'est-à-dire que pour nous, il faudrait désormais que nous soyons présents sur ce champ en apportant l'appui de l'État à l'ensemble des religions, mais surtout à la religion musulmane, qui est dans la nécessité et les besoins, afin d'éviter assez que cette religion soit accaparée par des tendances radicales et qu'il y ait un endoctrinement. C'est cela. Donc nous sommes présents, nous avons une vision. D'abord, nous sommes en train de former des imams à l'école de la tolérance la plus authentique de l'islam. Nous travaillerons à avoir une politique de présence à ce que, un jour, l'islam, les mosquées nous servent comme ce qu'a été le Parti communiste pour les Chinois. Qu'en un seul vendredi, vous imaginez, si vous avez 50 000 mosquées de vendredi, qu'il y a dans ces 50 000 mosquées de vendredi, qu'on dise aimez-vous les uns les autres. Alors, pardonnez-vous, comprenez que ce pays est un. Sachez qu'on est malien avant d'être musulman ou chrétien. Que ce message soit dans 50 000 mosquées, à la même heure, c'est une à 15 minutes d'intervalle, et que vous vous dites qu'il y a une mosquée dans le plus petit recoin du village du Mali. Et donc vous imaginez ce que la religion peut apporter. Et donc, la création d'un département des affaires religieuses, ce n'est pas le département des affaires islamiques. Je le dis, un ministre pouvait être ici et s'appeler Emmanuel. C'est un poste républicain et régalien qui n'a donc rien à voir avec la gestion du culte. Le département ne vient pas gérer le culte, mais il vient mettre en place une meilleure administration pour une meilleure gestion du culte. Afin que, désormais, l'État ait un oeil de Cayenne, si vous le souhaitez, sur le fonctionnement des religions, des lieux de culte. Le ministre du culte et des affaires religieuses vient de procéder au lancement du 3e congrès triennal de la jeunesse de l'église évangélique protestante du Mali. Croyons, croyants, donnons une chance, afin que nous soyons là pour la moisson, pas du milieu du riz. Ce n'est pas le levain du pharisien ou du sud-assiné, c'est le levain de la parole du Christ. Voilà, ça c'est la Bible. C'est le livre sain du christianisme. Et là, vous avez le courant. Voilà, ça c'est le livre sain des musulmans. Voilà, donc, pour vous dire que la question de la laïcité, elle est présente. Elle ne se pose pas. Voilà, et aussi, ça c'est l'archevêque de Bamako. Voilà, c'est l'archevêque de Bamako. Voilà, ça c'est, oui, c'est un sceptre Bambara, ça, un sceptre traditionnel. Voilà, donc, je ne me mets pas, je dis aux musulmans ou aux autres cultes monothéistes, si vous ne voulez pas me voir en ce lieu, vous enlevez le mot culte. Hein, voilà, hein, vous l'enlevez et puis voilà, hein, voilà, voyez-vous. Lorsqu'une religion a comme mot d'entrée, assalamu alaikum, traduit, qu'elle aperçoit avec vous. Lorsque c'est cela le premier terme d'une religion, quand on approche même l'autre qu'on ne connaît pas, ça voudrait dire que cette religion est conçue sur la paix. C'est cela. Et nul n'a le droit. La mort du prophète a signé la fin du djihad. Et déjà de son vivant, il lui a dit, prophète de l'islam, ne pense pas que tu peux changer le cœur de ceux-là qui n'ont pas changé. Ton devoir est de transmettre, d'annoncer la nouvelle. Qu'il change ou pas, cela me revient. Parce qu'en certains moments, j'ai endurcé certains quels qui ne pourront jamais changer. Donc, Mohamed, tu n'as d'autre mission que d'annoncer. Alors, et quand ce prophète a vécu en bon terme, en bonne intelligence avec les chrétiens à la Mecque, qu'il a vécu en bonne intelligence, en bon terme avec les juifs à la Mecque, à Medine, alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour avoir ce regard de méchant envers ceci ? Ce n'est pas l'islam. De son vivant, dans sa prophétie, il y a les objets de cadeaux qui ont été envoyés aux prophètes de l'islam par des rois chrétiens, par des papes. C'est dans des églises, c'est dans le grand musée d'Istanbul. Alors, donc, si le prophète a accepté, l'islam a accepté ces cadeaux, ces présents, ça voudrait dire que c'est un exemple qu'il nous a donné. C'est un exemple. Alors, donc, pour vous dire que les Boko Haram et autres, je crois bien que ça a d'autres explications politico-religieuses. L'Occident a besoin de comprendre que l'islam ne doit pas être vu comme ce que Boko Haram donne à kidnapper des jeunes filles innocentes, à envoyer des femmes comme en Syrie ou en Léhi pour dire que c'est du diable sexuel. Mais ça dépasse tout entendement. Mais au même moment, que l'on fasse comprendre qu'en Occident, il y a des belles mosquées, il y a des grands imams érudits, et cela est très important aussi. L'islam n'a rien à voir avec ça. Trafic des enfants, la mendicité, mais ce n'est pas l'islam. Vous avez des mendiens à Paris. Et ce n'est pas parce que c'est un peuple musulman. Ça, c'est ce qu'on appelle les perversions sociales. C'est-à-dire, lorsque nous faisons, nous posions des actions de développement en ignorant l'homme dans l'ensemble du développement, alors l'homme devient la traînée du développement. Alors, c'est ce qui fait crier ces questions d'injustice. Alors, les moyens, le trafic des enfants, c'est la même chose. Ces chefs marabouts, ils répondaient à un critère d'organisation sociale. C'étaient des éléments exemples dans leur communauté pour leur réduction dans la maîtrise des sciences du courant. On a envoyé les enfants choseux. Mais aujourd'hui, c'est que ces sociétés se sont dépreuves, se sont presque détruites avec le développement. Mais on s'est dit, tiens, M. Bari est quand même descendant, n'est-ce pas, de Cheikh Ouamadou Bari. Alors, donc, même s'il a Bamako, il peut s'occuper de mes enfants, on en voit les enfants, mais on n'en voit pas les prix du sac des riz. Et combien ça coûte ? Et s'il avait un enfant comme tel, 30 gosses à ses pieds, alors, comment il va les nourrir ? Il faut qu'il les envoie dans la rue. Et dans la rue, donc, il rentre dans l'amalgame, un enfant de la rue, un enfant mandiant. Et les choses sont là, mais ça, ce n'est pas l'islam. Je regrette. Ce n'est pas la lecture qu'on donne, parce qu'effectivement, à travers le maître coranique, on voit les enfants dans la rue. Mais c'est tout sauf l'islam qui recommande ça. L'islam est d'abord contre la mendicité. La mendicité est une culture de l'époque de Cheikh Ouamadou, qui est venue pour former le caractère. Et ce n'était pas pour sortir du cadre. Ce n'était pas pour sortir du cadre. Et vous savez que dans toutes les religions, cet exemple de Dieu incarné dans l'enfant à la recherche du besoin est là. Quand Moïse a voulu convier Dieu à la table, lorsque sous l'attente de la spiritualité, il a invité Dieu que Dieu soit venu chez lui, et qu'il n'a pas reconnu le lendemain. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il dit, mais mon ami Seigneur, je vous ai invité, je ne vous ai pas vu. Il dit, non, mais je suis venu. Tu as eu à chasser un enfant pour lui dire à un mendiant que non, tu attends quelqu'un de grand invité, et que tant que celui-là n'est pas là, tu ne peux pas le donner à quelqu'un. Mais c'était moi. C'était moi. Alors voilà, donc, cet aspect est sacré. Et c'est pourquoi on nous dit, là, ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Jésus le dit, à chaque fois que vous ouvrez les portes à l'inconnu, vous lui rendez visite à l'hôpital, vous lui donnez à boire, vous lui donnez à manger, vous m'avez donné à boire, vous m'avez donné à manger, vous m'avez soigné. Parce qu'on lui a dit, mais Seigneur, comment saurons-nous qu'il faut donner à ceci ? Il faut donner. Il dit, mais non, mais ça, en cela, c'est moi, Jésus. Alors voilà, donc, ce fait, il est là. Je suis le fondateur, l'initiateur de la première association pour la promotion et l'insertion sociale de l'enfant albinos au Mali et en Afrique subsaharienne. La première association pour la défense des intérêts des enfants albinos. Parce que je suis albinos. J'ai vu des hommes et des femmes cracher à la vue de la personne albinose. Fermez les yeux. Vous comprenez ? Alors, moi, je n'ai pas grandi dans ça. Dieu merci, moi, mes parents sont intellectuels. Maman institutrice, mon père ingénieur agronome. Et comme tel, il sait que l'albinisme est une question de déficience pigmentaire qui existe chez les animaux, chez d'autres hommes en Europe. J'étais étudiant à l'époque, en 92. Voilà. Donc, en 90, je l'ai créé. J'ai appelé Salif pour qu'il soit président d'honneur. Difficilement, mais il l'a accepté après. Alors, donc, voilà, SOS albinos. Aujourd'hui, le phénomène de l'albinisme, de plus en plus, il a été compris. Moi, j'ai vu à l'époque des... À ce jour, c'était une nuit, c'est une anecdote. Je passais, j'avais une moto à l'époque étudiant. Alors, je vois deux jeunes dames me voyant passer. Il me regarde, il y a l'un qui dit, mais tu sais, moi, je vais avoir un enfant albinose. J'ai entendu ça. J'ai vu une dame être giflée parce qu'il a eu à donner des fessées à son fils albinose à l'autogare de Kuchala. Et l'intéressé, il dit, mais comment tu peux me frapper, tu ne me connais pas, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je suis là à t'observer, cet enfant, je désire en avoir et toi, je te vois, tu lui donnes des fessées. Je ne sais pas pourquoi j'ai pu te gifler, mais je ne peux pas accepter que tu puisses... Parce que moi, je veux avoir cet enfant, par exemple. Et j'ai vu un autre qui me dit, un grand opérateur économique, qu'à chaque fois qu'il a été à la mer, il a demandé à Dieu d'avoir un enfant albinose. Moi, personnellement, je vous le dis, je vous le répète, je me pose la question, si je n'étais pas albinose, est-ce que je serais ce que je suis? Et donc, et ma présence dans le gouvernement, j'ai cessé d'en parler parce que si j'en parle, je sais jusqu'où le président de la République est ému par la question du handicap. Alors donc, je cesse d'en parler officiellement, surtout quand le président de la République est autour de la table. Mais je vous dis franchement, je ne l'ai pas été choisi parce que je suis albinose, j'ai été choisi parce que je suis malien. Et comme pour dire que tout malien, lorsque vous incarnez les valeurs de la République et que vous êtes à la hauteur souhaité par le président de la République, vous avez la responsabilité qui vous choisit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ma personne devient l'incarnation de l'intégration de ce qu'on peut appeler des minorités, mais au-delà, donc un espoir pour que tous ceux-là qui sont enfants albinos, tous ceux-là qui sont maires d'enfants albinos, qui pensent qu'ils doivent cacher la tête blanche de leur enfant noir, alors voilà, si on se rend compte qu'on est fiers, voilà, il est là et il parle, il porte les religions. Le ministre albinos, le seul du Mali, c'est ça aussi l'important. Droit Libre TV, la Web TV 100% Droits humains, 100% Liberté d'expression. le Mali, c'est le Mali, le Mali, c'est le Mali. Le Mali.